bonjour chers camarades boursquateurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on parle d'un sujet assez intéressant qui risque de vous intéresser on parle de françois trahin qui avait fait un passage remarqué à l'émission le monde à l'envers animé par stéphane bureau qui était diffusé à tv a l'automne dernier dans lequel il annonçait ni plus ni moins que l'apocalypse économique alors françois trahin renchéri la semaine dernière il a participé à une rencontre à montréal il a été interviewé par la presse un article a été publié et je vous propose de passer en revue cet article et ensuite de discuter de possibles moyens pour justement se prémunir de couler au fond de l'eau si l'apocalypse prédit par françois trahin se réalise alors regardons tout ça maintenant alors d'entrée de jeu françois trahin voit la bourse chuté de 35% oui 35% à partir du niveau où on est actuellement le marché boursier terminera l'année 2023 dans le rouge selon lui il n'y a aucune chance d'éviter une récession l'indice de snp risque de chuter de 35% d'ici 18 mois alors on se remet en contexte où on est actuellement du côté du snp 500 et où ça risque de nous amener si effectivement la bourse chute de 35% comme le prévoit françois trahin alors le sommet historique sur le snp 500 a été atteint en janvier 2022 depuis depuis lors on a bien sûr connu une chute boursière de essentiellement 25% sur le snp 500 alors cette chute s'est terminée en octobre dernier et puis on a connu un rebond assez important et actuellement on est seulement en baisse de 10% par rapport à ce sommet historique alors ensuite de ça depuis le sommet intermédiaire qu'on a connu durant l'été à l'entour de juillet on a connu encore une fois une baisse une baisse de 6 à 7% et cette tendance baissière se poursuit comme j'en ai déjà parlé sur la chaîne on risque d'aller s'asseoir sur la moyenne mobile 200 jours au courant des prochaines séances alors maintenant on est en chute de 6% et à partir du niveau où on est actuellement françois trahin pardon prédit une chute de 35% alors une chute de 35% mesdames et messieurs ça nous amènerait à environ 2800 points alors ça serait un niveau qu'on a connu la dernière fois sur le snp 500 au pire de la pandémie de covid 19 donc ici donc au pire de la pandémie autour de 2800 points et en 2019 donc ça rapporterait les marchés boursiers plusieurs années en arrière si effectivement cette espèce de scénario apocalyptique se produit ensuite de ce françois trahin nous dit que on risque d'avoir une récession qui est sévère donc il dit je ne sais pas s'il y aura une crise financière mais le risque est très élevé à un moment où les investisseurs ne croient plus à cela on se rappelle on se rapporte en mars dernier lorsque la banque silicon valley bank a fait faillite aux états unis on a eu à ce moment-là beaucoup de craintes d'avoir une crise financière la fête est intervenue a permis de stabiliser le bilan financier des banques par contre il faut comprendre qu'actuellement plusieurs banques américaines des centaines de banques américaines en fait ont des pertes non réalisées sur leur bilan parce qu'ils détiennent des obligations et le prix des obligations continue de chuter avec justement les rendements qui eux continuent de monter depuis plusieurs semaines est ce que ça pourrait créer une crise financière dans le futur et bien là on va le savoir lorsque on y sera maintenant françois trahin nous dit que l'histoire ne fait que commencer le pire est devant nous alors pour lui clairement ce scénario apocalyptique qu'il prévoyait en à l'automne dernier est encore devant nous il ne s'est pas réalisé où il n'a pas non il n'est pas revenu sur ses positions les positions qu'il avait il y a quelques mois si les taux ont atteint leur sommet l'économie sera au au pire au troisième trimestre de 2025 donc il parle du creux en 2025 pour les indices précurseurs comme la bourse et 18 mois après le sommet des taux d'intérêt donc six mois avant le creux d'une récession si on suppose que les taux sont présentement leur plus haut niveau le creux en bourse sera donc atteint en mars 2025 alors si je vous ramène au taux d'intérêt du côté de la fed on a pris je dirais qu'on a pris une pause lors de la dernière rencontre en septembre on n'a pas relevé le taux directeur du côté de la fed la dernière hausse a eu lieu en août dernier on est actuellement à 5,5% pour ce qui est de la marge supérieure de la fourchette du taux directeur de la fed et ici c'est le cas françois taran nous dit que ça devrait être dans 18 mois où on connaîtra le pire du côté des marchés boursiers de l'économie j'avais déjà fait une analyse des différents cycles de ressortment économique donc depuis 1969 et dans ce que j'avais analysé je comprenais que essentiellement ça pouvait prendre après avoir atteint la fin du ressortment monétaire donc le sommet du taux directeur autour de huit neuf mois avant que la récession se produise et que le creux du snp 500 ne se produisait que lorsque l'économie était en récession actuellement l'économie n'est toujours pas en récession d'ailleurs oui du ralentissement notamment du côté manufacturier par exemple au canada où l'activité économique est encore en train de se contracter même chose du côté des états unis quoiqu'on eu un certain je dirais que ça se contracte moins rapidement que ça le faisait par le passé donc le rythme d'accélération de cette contraction ralentit mais tout de même du côté manufacturier c'est encore au ralenti on va savoir un peu plus tard dans la semaine du côté des services comment ça se porte maintenant françois train nous dit que il s'attend à une détérioration des indices précurseurs au cours des trois prochains mois et à ce que le marché boursier termine 2023 en affichant recul pour l'année où ça nous mènerait tout ça parce que le marché boursier est en étant quand même en zone positive actuellement alors si on se rapporte au 1er janvier qui était environ ici le marché boursier est en hausse autour de 10 11% donc faudrait avoir une chute assez assez prononcée pour qu'on finisse l'année dans le rouge c'est à dire qu'il faudrait que les marchés chutent d'environ 10% de 11 12% par rapport où ils sont actuellement pour qu'on finisse dans le rouge c'est pas impossible mais bon disons que c'est pas ce que prévoit wall street comme ce qui est écrit ici les firmes de données financières fax est rapporté vendredi dernier que les analystes de wall street attendent à ce que l'indice de cnp progresse de 19% au cours des 12 prochains mois donc on s'attend pas à ce que 2023 soit une année qui se termine dans le rouge malgré le fait que françois trahin lui clairement s'attend à ce que ça finisse dans le rouge pour françois trahin ici c'est une station là il croit à l'histoire poussée par la fête de l'atterrissage en douceur de l'économie américaine donc pour françois trahin wall street quoi quoi en l'atterrissage en douceur de l'économie je n'y crois pas nécessairement et c'est à peu près la même chose à chaque fois et je vous rapporte ici à mon twitter donc j'avais déjà fait un tweet là dessus qui disait par exemple donc ça c'est récent là donc la fed qui a laissé tomber justement son sa prévision d'une récession en juillet de cette année powell qui ou les économistes qui ne voient pas de signes de récession mais qui voit justement les signes d'un atterrissage en douceur et c'est la même chose qu'on nous disait en 2007 et regardez ici fait jument project soft landing donc le président de la fed prévoit un atterrissage en douceur de l'économie ici c'est en 2007 et même dans le wall street journal on avait pourquoi les économies les économistes pardon mais sur qu'une récession n'arrivera pas et là on était en 2007 on était à l'aube justement de l'entrée en récession de l'économie américaine alors c'est un peu toujours la même chose on pense toujours que justement on va être en mesure de s'en sauver qu'il n'y aura pas de récession or plus souvent qu'autrement la récession se présente surtout que présentement on a une inversion assez prononcée du trois mois et du 10 ans du côté de la courbe de rendement des obligations ce qui fait que la récession est essentiellement garantie quand ça ça se produit et c'est ce que j'avais analysé à travers justement les différents cycles économiques depuis les 50 dernières années donc ce qui s'en vient va surprendre beaucoup de gens donc on les gens vont être surpris parce qu'ils anticipent justement ce soft landing les économies sur wall street seront exposés au cours de la prochaine année eux qui prônent aujourd'hui presque tous un atterrissage en douceur de l'économie environ 55% des économistes prévoient cet atterrissage en douceur de l'économie la partie que les gens ont le plus de difficultés à comprendre et le délai ou l'espace temps entre le changement des taux d'intérêt et son impact sur l'activité économique si on en parle souvent j'en ai parlé sur la chaîne j'en ai parlé dans les airs les articles que j'écris dans les affaires il ya un délai long et variable entre le resserrement de la politique monétaire et son effet sur l'économie présentement l'économie américaine tient bon l'économie canadienne commence à chancer un petit peu on va voir justement si cet effet va va se faire sentir beaucoup plus au courant des prochains mois du moins c'est mon avis personnellement l'impact économique de ce que la fête vient de faire est devant nous c'est vraiment une histoire de 2024 2025 effectivement le resserrement monétaire tire à sa fin on sait pas s'il va voir justement une hausse en novembre les probabilités sont assez faibles mais si effectivement la fed a cessé de hausser son taux directeur en août dernier c'est possible qu'on ait justement les effets de cette vague de tsunami à partir de 2024 donc c'est plausible maintenant on va voir d'autres bear market rallies où les gens penseront que la reprise est arrivée et là quand il parle de bear market rallye il parle justement de ce qu'on a eu ici là donc un bear market rallye c'est à peu près la hausse qu'on a eu d'essentiellement 25 26 28 % sur les marchés boursiers au courant à partir d'octobre dernier donc lui pense qu'ils ont risque d'avoir encore une baisse un autre bear market rallye donc il dit qu'il y en a essentiellement trois dans dans chacun des bear markets maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous dit françois trahin évidemment françois trahin est un bear c'est clair il renchérit et le double sa mise sur ce qu'il a dit à l'automne dernier est-ce que ce qu'il avance va se réaliser est-ce que les marchés vont chuter de 35 % honnêtement j'en ai aucune idée est ce qu'il va avoir une récession oui un risque de récession ça c'est certain et comment on fait pour se protéger personnellement je reste investi dans les marchés peu importe le cycle économique par contre il faut dire que j'ai quand même un bon coussin financier dans des marchés monétaires qui me permet de récolter un bon taux d'intérêt donc autour de 4,5 5 % même un peu plus élevé du côté des états unis donc si effectivement les marchés sont amenés à chuter bien je vais avoir je vais avoir un bon montant de liquidités que je vais pouvoir déployer profiter justement de ces aubaines qui pourraient arriver sur les marchés boursiers au courant des prochains mois maintenant ce que je veux savoir dans la zone commentaire pensez-vous effectivement que le scénario trahant la chute sur les marchés boursiers la récession que personne n'entre vous actuellement risque de se produire je veux savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire ce fut un plaisir d'être avec vous à la prochaine